Bonjour à vous les amis Balance, bienvenue sur la chaîne Highland Bidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, le petit conseil que je vous donne si jamais ce tirage je vous parle, c'est de revenir sur le tirage du mois dernier. C'est toujours plus simple d'aller voir un tirage qui est déjà terminé pour vous rendre compte si vous avez réellement vécu ce qui a été annoncé dans la vidéo. D'ailleurs, les Balance, je vous avais dit sur la vidéo précédente de me faire des commentaires, certains l'ont fait, mais moi j'aimerais bien comprendre puisque votre vidéo s'appelait Démasquer le mois dernier et on est encore un peu dans le même thème, je vous préviens d'avance. Donc pour comprendre, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Alors, on va regarder d'où vous venez. D'où vous venez ? Vous venez d'un moment qui n'a pas été forcément agréable, le bouleversement. C'est cette sensation que parfois il y a des choses qui s'écroulent. Que ce qu'on avait construit ou ce qu'on voulait bâtir, les choses s'effondrent un petit peu. Le monde, notre monde, voilà, s'écroule. Si vous le vivez, c'était également fait pour vous faire prendre conscience que certaines choses que vous aviez pu bâtir ou construire, que le cadre qui se voulait sécurisant est parfois finalement aussi étouffant, que c'était peut-être aussi une prison. C'est parfois fait pour vous faire comprendre les propres barrières, les propres limites, les propres murs que vous vous êtes parfois vous-même irrigés. Et c'était fait pour vous faire comprendre qu'il était peut-être temps par rapport aux différentes options qui s'offrent à vous, qu'il était peut-être temps aussi de prendre conscience que ce qui compte le plus, c'est d'écouter non pas que votre tête, mais d'écouter aussi votre cœur. Du coup, par rapport à ça, vous, vous aviez un espoir, l'envie de quelque chose ou un rêve à vouloir réaliser. On va reposer une carte sur le rêve. On vous parle aussi de vouloir guérir de quelque chose. Vous, vous saviez ce que vous voulez. Vous, vous aviez une idée plutôt claire, vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez, donc vous y alliez. Ok. Où est-ce que vous en êtes actuellement ? Eh bien, actuellement, vous avez, alors, actuellement, en fait, vous deviez passer par une étape difficile, vous deviez trouver des solutions. Qu'est-ce qui allait vous rendre la vie plus harmonieuse ? Vous deviez prendre conscience du but qui vous anime, de l'objectif que vous vouliez vous fixer. Vous êtes apparemment arrivé sur un objectif, vous savez ce que vous voulez, c'est dans la continuité de ce qu'on avait précédemment. Et du coup, par rapport à cet objectif, vous avancez, vous, on ne pourrait pas dire vous avancez, vous faussez, littéralement. Ça peut toucher, ça peut concerner un partenariat, un engagement, une alliance. Par rapport à cela, c'est drôle parce que votre objectif est complètement différent. Votre objectif vous parle, avec le souvenir d'amour, ça vous parle d'une certaine nostalgie de choses ou de personnes de votre passé. Parfois, cette carte peut signifier aussi des personnes du passé qui peuvent refaire surface. Là, justement, on vous pousse à ne pas relâcher vos efforts, même quand vous avez l'impression de ne pas y voir clair, ou de ne pas avoir d'issue, ou de ne pas avoir concrètement de but, mais de ne pas perdre le feu qui vous faisait avancer. Mais, en objectif, il y a quand même la perte affective. Moi, je me demande si ce n'est pas peut-être lié à quelqu'un que vous avez perdu. Est-ce qu'il faut vous défaire de quelque chose ? En tout cas, il y a la perte affective. Remettre plus de cœur parce que la carte de la solitude, ok, ouais. Vous risquez de perdre peut-être quelque chose ce mois-ci, si ce n'est pas déjà le cas. Et la carte, justement, de la solitude vous montre, c'est celui qui rentre dans sa grotte. C'est celui qui va rentrer dans sa grotte pour faire le point. Enfin, lui, il se retire un peu du monde extérieur. Il se retire des autres. Mais il faut que vous compreniez peut-être aussi, la peur qui vous empêchait d'avancer, c'est que c'est peut-être la peur liée à de l'affectif. Avoir cette impression que vous ne méritez pas. Que vous ne valez pas. Que... Et là, c'est un petit peu aussi la... Malade. C'est comme s'il y a une partie de votre cœur que vous aviez mis de côté. Et par rapport à ça, justement, on vous montre, attention, comment tu vois tes peurs. Si tu restes fixé dessus, la plupart du temps, les choses, tu les transposes et c'est comme ça qu'elles se passent. On vous oriente à aussi identifier ce qui vous empêche d'avancer. Quelle place vous vous donnez. Le fait de ne pas forcément vous sentir parfois légitime ou de manquer de confiance en vous. Les difficultés, vous devez surpasser. Les difficultés, attention à ne pas rester fermé dans votre tête. C'est peut-être aussi parce que vous avez souffert dans le passé. Non. Ok, on me dit que ce n'est pas ça. L'autorité, c'est attention à ne pas vouloir trop contrôler les choses. À ne pas rester trop dans le mental. À ne pas essayer... Pour moi, c'est ça. De trop contrôler ce qu'il se passe. Fondation solide. Justement, la carte vous montre que vous avez peut-être cette impression que vous avez forcément besoin contre les choses pour vous en sortir. Et par rapport à ça, on vous montre comment tu t'es construit en tant que personne jusqu'à présent. Est-ce qu'il ne serait pas tant... Alors, avec la carte du choix, d'accepter aussi de vous réveiller. Parce que la carte de la passion enflammée, elle vous montre ça. Il est peut-être temps de démarrer quelque chose. De vous réveiller à vous-même, d'avoir une nouvelle passion, une nouvelle envie. Quelque chose qui vous réveille, tout simplement. On va aller voir justement ce qui arrive de l'extérieur. Une période de pause. Elle est tombée pour tout le monde. De retrait. De pause. De prendre le temps. De vous retrouver. Prendre le temps parce qu'avec la carte du sacrifice, cela vous montre que vous n'étiez plus vraiment acteur de votre vie, mais que vous en étiez devenu un peu spectateur. J'ai laissé certaines choses se faire. J'ai plus donné aux autres que je me suis donné à moi-même. Mais elle vous montre aussi à voir les choses différemment. Voir peut-être les autres personnes différemment. Vous avez quelque chose à devoir voir. Parce qu'avec la carte tromperie en vie, elle est arrivée au même stade tout à l'heure, au dernier tirage. Et on vous parlait justement de démasquer quelque chose ou vous d'être démasqué. Et bien là, elle vous montre ça. Généralement, enfin, il faut se libérer de quelque chose. Vous allez devoir prendre conscience de quelque chose. Soit des personnes qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous, mais aussi montrer l'importance de devoir vous montrer tel que vous êtes. C'est comme si on était confronté à quelque chose de difficile ou d'une erreur. Et on vous dit par rapport à ça, prenez le temps de mettre de la lumière sur ce qui a besoin d'être vu, de vous organiser. Mais prenez ce temps-là où cela vous mène avec la carte de l'ombre. Cela vous met face à certaines difficultés, à certaines choses qui vous étaient difficiles à voir. Mais s'il y avait des choses difficiles à voir, vous allez y voir plus clair. Là où vous ne voyez pas clair, vous allez voir. Littéralement. Vous allez y voir plus clair et vous allez comprendre que s'il y a certaines frustrations. En fait, vous allez comprendre ce qui ne vous correspond plus. Vous allez comprendre ce qui ne vous sert plus. Vous allez comprendre ce qui ne vibre plus. Et vous allez aussi comprendre qu'il est temps d'écouter aussi ce que vous ressentez. Puisque ça, c'est la part lumineuse. C'est celle, vous voyez, qui est là. Cette part-là, cette part masculine chez nous. Celle qui avance, qui fonce, qui est dans le mental. Mais on n'est pas fait que de cette partie-là. Et on est fait aussi cette part-là. La part lunaire, c'est aussi notre part féminine. C'est celle qui est dans la douceur, la créativité. Celle qui est dans l'émotionnel. Et je pense que parce qu'il y a une souffrance émotionnelle, cette part-là, vous l'aviez mise de côté. Et du coup, vous, il est temps aussi de vous accorder de l'importance aussi à ce que vous ressentez plus qu'à ce que vous pensez. Du coup, vous risquez un peu de batailler contre vous-même. Ça, c'est un peu le conflit d'égo. On se bat pour avoir raison. Mais on vous dit, en fait, accepter de faire les choses différemment. Accepter de ne pas être d'accord ou d'être à contre-courant des autres. Accepter de manière à retrouver cette petite flamme. L'issue de ce tirage, c'est le retrait. Le retrait affectif. On peut parler de distance. On peut parler d'éloignement. Mais aussi, vous interrogez clairement sur quelle place j'occupe. Est-ce que je me sentais vérité ? Est-ce que je me sentais capable ? Mais quelle place je me donne dans tout ça ? Ça sera pour vous permettre, en fait, de vous poser les bonnes questions afin d'aller de l'avant. Donc, ce tirage, il a quand même une, entre guillemets, une bonne issue. On va voir avec les portes de l'intuition. Pour vous, les balances. Le choix. Vous démarrez avec la carte du choix. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou si c'est l'autre. Mais on vous parle, c'est vraiment peser le pour et le contre. Le choix. Où vous allez ? La carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Par moments, des fois, on transpose des choses en transgénérationnel, par exemple. Telle personne de ma famille était comme ça, donc elle m'a transposé ses peurs, ses blocages. Moi, par exemple, avant de déparler quoi que ce soit, j'ai toujours cette intuition que je ne sais pas faire, que je ne vais pas y arriver, que je n'en suis pas capable. Et puis, en réfléchissant, ma mère est comme ça. Donc, quand je leur ai parlé, elle me dit, oui, 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 mais ma mère était comme ça. Et ma grand-mère qui dit, oui, mais ma mère était comme ça. Donc, on transpose des fois des choses jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui décide, comme un lien, de dire, mais pourquoi je porte ça ? J'en ai pas envie et qui lâche le truc. Ce que vous allez comprendre, ben oui, on va m'en donner. Comprendre, revenir à la méditation. Réécoutez la part que vous aviez oubliée. Détachez-vous de vos préoccupations. Nourris par votre égo, le mental, afin de mieux vous écouter. Les difficultés, ben, on l'avait vu, là, c'est la carte du masque. Les difficultés, ben, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous allez donner de votre véritable être. Là, on vous l'a dit. Vous devez vous retrouver, vous devez vous interroger, vous poser les bonnes questions, écouter ce que vous ressentez. Mais ça passera sans doute, peut-être, du coup, par d'autres personnes qui ne se montreront pas telles qu'ils le sont réellement. C'est encore une situation ambivalente. Alors, est-ce que c'est la même situation, mais qui s'étale sur deux mois ? Peut-être, c'est vous qui me direz. L'issue de tout cela, c'est la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Cela sous-entend qu'il y a peut-être aussi du tri à faire. Les personnes qui vous entourent. Oui, on va regarder avec les cheveux de l'éveil pour vous les balancer. L'accord. C'est la huit. Cette carte vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à comprendre que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cette carte indique qu'il est le moment de briller. Or, il est géré trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour, et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent éteignent la lumière. Si vous avez cette carte, c'est que vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient des filles à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regarder ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être même ne vous connaissez-vous pas assez, et dans ce cas, accepter l'idée que c'est cela le défi. Il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour, sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. C'est quand même bien raccord avec tout ce que l'on a eu. C'est vrai que parfois, moi, je ne les comprends pas, les tirages, mais vous, vous devez sans doute plus les comprendre que moi. Et heureusement, parce que c'est vrai que ce n'est pas mon signe. On va terminer avec les petites cartes mots. Alors, les cartes mots, ce sont des petits mots qui vont me donner des chansons. Ces chansons-là peuvent vous donner des messages. Si vous, à la maison, avec les mêmes cartes, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, pour les balances, pour Mars. Il y a des chansons, ça fait déjà six fois que je l'ai dit, j'en fais plus. Alors, un nom de métier. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si petit, si léger. Un nom de métier, donc cordonnier, la pitch, le petit cordonnier. Un nom de métier, un nom de métier, le facteur. Il y a plein de chansons avec le facteur. Un nom de métier, l'écrivain. Un nom de métier, à part cordonnier, c'était bien parti. Le professeur. Ah, adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Est-ce que vous en avez d'autres ? Un nom de métier. Ah, je ne sais pas. En anglais, c'était game. De l'herbe. Ah bah oui, voilà, de l'herbe. On nous sort des mots à la con, des fois. Mais comment on peut trouver une chanson avec de l'herbe ? Mais si, attends. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon doux, mon roi. Les papillons en l'herbe. Et les fourmis par terre, en l'herbe. Je ne sais plus. De l'herbe. L'herbe. Monde. Ah là là, elle est ressortie. Je l'ai dit au moins, je ne sais pas combien de fois. Je rêvais d'un autre monde. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre ? Le monde. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. Un nom de fleurs. J'en ai eu plus de tout à l'heure. Les roses. Alors ça, j'avais plein de chansons avec rose. Mais alors d'autres chansons ? Les petites fleurs. Tidalidal. Non. Un nom de fleurs. Pas rose. J'en avais plein en rose. Les roses blanches. Mon ami la rose. Au nom de la rose. D'autres fleurs. La crête. Jonquille. Les jonquilles. L'Emmanuel Léa aussi, par centaines. Tout à l'heure, je l'avais dit. Je n'avais pas d'autres. Alors si vous avez d'autres noms de fleurs avec des chansons. Oubliez. Tu oublieras tout ce temps. Tous ces gestes qui m'appartenaient qu'un doux se réveille. Au matin, tes bras autour de mon cou. Un amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal que tu as. En me regardant souffrir ces instants difficiles. Où tu ne sais plus quoi dire. Qu'il faut simplement partir. Transition. Jour. Partir un jour sans retour. Jour d'une vie. Jour d'une vie. Où l'aube se lève. Qui en chante. C'était Marie-Myriam, la dernière gagnante de l'ambition. Comme un enfant aux yeux de lumière. Qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Voie comme le monde, le monde est beau. Jamais. Non, non, jamais. Je l'avouerai. Non, non. Pourquoi mentir ? Tu souris car tu l'aimes. Laisser tomber. Non. Non. Rien ne veut rien. Non, non, il dit pas jamais. Ne dis jamais, 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 jamais. Et cœur. Le cœur. Cœur. Le cœur. Ah, mais il y en a plein pour ton cœur. J'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat à peu. Non, cœur. Le cœur. Oh. Le cœur. Ouais, j'ai beau le dire, mais attendez, mais il y a plein de chansons avec cœur. J'ai le cœur qui bat. Pour toi. Cœur. Oh, je ne sais pas. Ah, mais alors là, je ne sais pas. Bon. Écoutez, n'hésitez pas. Bah, écoutez, enfin bon. Vous me direz. Ouais, vous me direz. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on va se laisser comme ça. Je vous embrasse et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.